... Regardez la belle recette qu'on va vous préparer parce qu'il y a un peu de vent mais on ne va pas gêner pour faire une belle recette avec notre chef aujourd'hui c'est Christian Etienne qui est avec nous aux côtés de Vincent, évidemment, pour vous préparer le plat que vous allez découvrir. Risotto d'époutre à la saucisse de couenne de couenne de couenne de couenne tu causes de couenne tu causes c'est bien Vincent on va la faire cette recette Je me demande si Nathalie et moi on vit la même saison tous les deux Regardez L'autre elle est carrément au fin de l'hiver Oh la la, j'ai froid ce matin Tandis que Christian regarde tout c'est bien Le chef est en pleine forme Magnifique Alors Christian, par quoi on démarre puisqu'on fait de l'époutre rappelle-nous ce que c'est que l'époutre L'époutre c'est un petit blé sauvage qui pousse sur le plateau de sceau Derrière le bantou C'est lui qui a sauvé le vocus de la famine parce qu'il est très très riche en protéines et c'est vraiment un blé extraordinaire et qui a un parfum et un goût mais alors Oh pétard C'est meilleur qu'un riz en fait C'est marrant cette époutre qu'on cuisine ici On peut l'utiliser C'est un petit blé sauvage Comme un grain de riz On va le cuire en risotto Alors on démarre comment ? Déjà on va faire la saucisse On va faire la saucisse de couenne Saucisse de couenne De chez FIER Tu les piques ? Des Halles Ça vient des Halles ? Ça vient des Halles d'Avignon ? Oui, des Halles d'Avignon Des Halles centrales Elles sont belles dis donc Elles sont bien fermes On va mettre un petit oignon Avec des clous de girofle Alors je pique l'oignon Alors que notre organisateur Montrait les images Je vais mettre le Ça c'est du poivre long ça Du poivre long exactement Du cubeb Le demi-oignon Pour pas que ça sente trop fort Ah pardon Non non c'est du poivre à queue ça C'est pas du poivre long C'est du cubeb Et alors c'est un parfum Un petit peu résineux Tout à fait On va mettre Deux carottes Pour amener un peu de goût Un peu comme aux fraises Sur un poteau feu On démarre avec Une garniture simple Une branche de céleri D'accord Comme ça Juste cassée Nettoyée Bien sûr Et on va mettre Les saucisses à pocher Une bonne petite heure Dis donc Il y a un truc Qui m'intéresse là Quand même Christian Généralement Ce genre de saucisses On les fait cuire à l'eau Simplement à l'eau bouillante Pourquoi est-ce que Tu mets une garniture aromatique ? Parce que J'ai mis une bonne garniture aromatique Pour après Je vais mouiller mon riz Avec ce Avec la Voilà bien La question Vincent Bien joué Et alors Comme il a piqué Ses saucisses de coine Elles vont prendre un peu Le parfum du bouillon Non mais c'est surtout l'inverse La coine C'est gélatineux La gélatine va se répandre Dans le bouillon Et va donner du moelleux Au riz Voilà Et de l'ail bien sûr Eh bien sûr Dis-donc Ça ne reste pas des maris Ça court et bien L'ail de Piolenk L'ail de Piolenk Bien sûr Il y en a hier Tu rigoles ou quoi ? Voilà Tu vois Lolo On a des maris On est bien là Très bien Le petit bouillon Regardez Regardez ce beau ciel bleu Sur Abillon A la cité des papes C'est magnifique Bon il y a beaucoup de vent Côté du ciel bleu On vous le rappelle Moi je vous donne un beau truc Si vous cahiez les miches Quand même Les mains sur la cocotte Là c'est bien Vas-y Regardez la recette Que vous préparez aujourd'hui Christian à côté de Vincent Et il taille Regardez Il sculpte l'oignon Ah ça ça taille ici En plateau Oh là là Qu'est-ce que ça taille Dis-donc Regarde ça Eh où est ce geste C'est bien On sent que tu as fini Ton apprentissage Christian Il faut vous dire un truc Quand même Avignon c'est Christian Etienne Et Christian Etienne C'est Avignon Je veux dire Quelques années quand même De cuisine ici Quelques années Cuisine Je le dis Dis-le Dis-le Ça fait 50 ans que je travaille Et voilà Comme ça c'est tranquille 50 ans de cuisine Les yeux que l'on m'a fait D'adam 50 ans Je ne crois pas Que j'étais si mieux que ça Non ben oui Et tout c'est mignon Moi je suis impressionné Par la technique Avec la fourchette Là à l'instant Ah oui T'as vu comment il a fait Regarde Vas-y Vas-y Christian Pour acheter Pour acheter Pour acheter Vous prenez le bout La fourchette comme ça Ça c'est les vieux Provenciaux Qui font ça Voyez Alors ça c'est un truc génial Et ça le rend Toutes les Arlésiennes Derrière moi Me disent Mais nous on l'a toujours fait Je pense que c'est assez local Mesdames On l'aille comme ça Sur la fourchette Mais ça c'est un truc À la maison Vous avez vu un peu Il faut simplement supporter D'avoir les doigts Qui sentent l'aille après C'est vrai Ici c'est tout à fait naturel Alors ça C'est le reste d'oignon Qui va dans les saucisses Qu'on a vu tout à l'heure Avec la garniture Là on voit bien Et là notre huile est chaude L'huile est chaude Allez on y va On va mettre Elle est même bien chaude On va mettre l'ail On va mettre l'ail et l'oignon Vas-y Hop Voilà comme ça Comme à la maison Comme à la maison Exactement Voilà Un petit peu aussi Mais pas trop Et alors Puisque vous êtes des cuisiniers avertis Vous qui nous regardez Qui regardez cette émission chaque jour Vous savez que quand on fait un risotto On le nacre C'est à dire qu'on le met Dans la matière grasse Avec l'oignon Et bien l'épautre c'est pareil Pareil Exactement pareil Alors la différence avec le riz Parce que là L'épautre c'est comme un riz complet C'est à dire qu'il y a Le sort de pégulon autour C'est un peu plus long à cuire C'est un peu plus long à cuire Qu'un risotto Normalement il faut une vingtaine de minutes Là il va falloir une bonne heure Une bonne heure Et oui Quand même Parce que l'eau elle va passer Plus difficilement à l'intérieur Parce qu'il y a cette peau qui protège Exactement Allez On vous laisse faire les amis Christian et Vincent Regardez On prépare cette épautre On va se servir du bouillon Du bouillon de cuisine et saucisse Pour mouiller Et voilà Regardez le beau plat Voilà Merci Laurent Dôme Notre réalisateur C'est ce plat que vous propose de faire Et là on le mouille doucement Vincent et Christian Voilà il est en train de mouiller son plat Voyez Il mouille cette épautre avec le bouillon Alors je vais pas saler non plus Non 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 Attends attends On va pas tout faire en même temps Oulala ça se trouve Tiens je vais reprendre la Vincent Tu peux reprendre ton micro si tu veux Et m'expliquer où en est le Christian avec l'épautre et le bouillon On va récupérer Les saucisses de couane Qui sont en train de mijoter Dans le rhone Voilà Le rhone Enfin disons que c'est une allégorie du rhone N'est-ce pas Oui Voilà C'est bien Voilà Non tu sais que Nous on dit like Mais bon Oui Christian tu te souviens la dernière fois Que tu avais organisé ce grand dîner Au palais des papes Et on avait fini sur le pont On avait bien dansé d'ailleurs Mais attends il va Oulala Oulala Les éléments Se déchaînent Là je peux vous dire que ça envoie menu Quand même Là il y a un gros coup de mistral Mais alors C'est pas si c'est la vision de la musique Merci Laurent Dôme Le réalisateur Je vais te dire quelque chose Et on fait la cuisine quand même On y est Ah oui les saucisses Elles restent sur la table On voit qu'elles sont bien lestées de couane Ça les fixe sur l'ardoise D'ailleurs ça pègue un peu Au bout des doigts Tu vois Ça pègue Et pourquoi ça pègue ? Parce qu'on le rappelle Ce sont des saucisses de couane Qui cuisent dans l'eau Et la couane c'est du collagène De chez Fri De chez Frière Des Hades Et ben voilà Et ce collagène quand ils font Ça colle un peu sur les doigts Mais c'est ce qu'on aime Alors on a une poêle qui est bien chaude Voilà une lichette d'huile d'olive Oui des fois qu'on ne serait pas dans la région Oui Qu'on ne le saurait pas Voilà Des fois qu'on manque Des fois qu'on manque de gras Et puis qu'on oublie où qu'on est Et là on va les faire vraiment revenir Voilà Pourquoi ils étaient partis Ouais On ne sait pas trop où Pour amener un peu de croquant gourmand Vous voyez Ça c'est Alors en fait tu vas servir ces saucisses Sur le risotto des potres Absolument C'est ça ? Absolument Mais ça c'est un bon truc ça Ça pète ça Regarde avec de l'andouille Avec du boudin Avec du boudin blanc Plutôt que de le poêler entier Poêlez-le déjà en rondelles Voilà De manière à colorer la chair à l'intérieur Et ça c'est bien Ça donne un petit peu de croustillant Et c'est pas désagréable Même sur des saucisses Même les chipots Même les saucisses de Toulouse Voilà Au lieu de les cuire entières Elles sont jamais cuites à coeur Faites des rondelles Et poêlez-les en rondelles Voilà C'est sympa Et ça permet de mettre en brochette aussi Comment il va notre risotto dis donc ? Il est beau hein ? Ah il va bien Alors Soyons sérieux une seconde Si vous voulez bien Excusez-moi Non Attendez Là il y a Attendez Stop Attention Vincent Soyons sérieux une seconde Là un peu de sérieux Le risotto des potes Ça cuit une heure Donc on en avait préparé un d'avance Hé le beau plat là Bon Alors donc On en avait fait un d'avance Qui est cuit là Qu'on a été chercher dans la poche C'est là quoi ? C'est le vent Voilà C'est le vent Le gars Ça rentre par là Ça sort Ah mais c'est le vent On fout hein On fout hein le mistral Oui c'est ça C'est ça on dit le mistral On fout Il n'avait pas besoin de mistral Ouais il n'avait pas besoin de mistral Lui il était déjà Donc Je suis tombé dans le mistral Quand j'étais petit Alors regarde Alors effectivement On a déjà tout ce côté moelleux Et presque gélatineux Parce qu'on a mouillé Avec le mouillon Qui lui-même Est un petit peu collagène Comme vous disiez Voilà Et donc là On est dans le moelleux On est dans le Dans le long tueux Voilà Je crois qu'on est dans le génie On est dans le génie des couines Voilà Il y a un génie dans la couine Mais on le sait pas Ma mère si tu me regardes A la télé c'est moi Tiens regarde bien Le génie c'est moi Il dit à sa mère C'est magnifique Et faisable chez vous surtout Oui Attendez Oh j'ai tellement de vent Attends Alors là j'ai fait une petite julienne De navet de pardayant Et de carotte Que tu as émincé à la main J'ai émissé doucement à la main Comme ça Ne rêvez pas Vous ne ferez pas ça chez vous Bon alors écoutez Les amis On laisse Christian faire Vous avez compris Christian il y va Il est tranquille Voilà Alors que vous voyez un peu Ce qu'il est en train de nous préparer Sa belle mixture Pour vous parler un peu De son Noël en Provence On a vu de belles images de jour Tout à l'heure Vas-y Christian On peut continuer Pas de souci Et regardez deux très jolies Ces femmes Bravo mesdames Les amis Tiens bah Peut-être qu'elles vont venir Se régaler également De cette bonne préparation De Christian Si Nathalie Schengerman On laisse un petit peu Parce que ça fait un quart d'heure Qu'elle mange des saucisses de couenne Christian m'a dit Que j'étais trop maigre Hein Christian ? Et que je t'allais regresser Bah regarde plutôt Regarde plutôt comment on fait à la maison Si tu veux refaire ce plat Alors on a démarré en cuisant les saucisses de couenne Qu'on a piqué dans un bouillon aromatique avec carotte Oignon C'est le riz branche De le... De le... De le... Ouais Il y en a aussi De les girafes De les girafes On a frotté l'ail sur le bout de la fourchette Ça c'est un bon truc ça Avec l'oignon émincé Et puis on a fait nacrer notre épautre Petite épautre du ventou De sceau De l'autre côté du ventou Donc dans un petit peu d'huile d'olive On a mouillé ensuite Avec le bouillon On a retiré de ce bouillon aromatique Où cuisent les saucisses de couenne A l'eau Et puis ces saucisses de couenne On les détaille Une fois qu'elles sont cuites Il faut à peu près 25 minutes Voilà 30 minutes Dans l'huile d'olive Juste dessus dessous En rondelles Pour donner un petit peu de croustillant Et sur notre belle épautre On met un petit morceau de beurre A la fin Ou tout à l'huile Oh t'es fou toi T'es sûr Non parce que les italiens Dans le risotto Ils mettent toujours du beurre Manteca Tu sais Non là tout à l'huile d'olive Et on va finir avec nos saucisses Sur le dessus Et puis cette petite chiffonnade Voilà de carotte Et de navet de pardaillan Qui va donner un petit goût Tu le fais bien le petit goût Tu le fais bien le petit goût On va le garder celui-là Le goût C'est le petit goût ça Et on a une champenoise Qui vient goûter Figure-toi J'espère que t'as ouvert la bouteille Et alors on a Bruno D'Angélis Le chef On est devant chez lui Qui m'a dit Il faut absolument que je goûte La cuisine de Christian Etienne Je ne connais pas Et puis notre arlésienne Qui est derrière également Regarde en belle tenue Notre arlésienne Regarde si elle est jolie Regarde comme elle est belle Allez goûtez Mesdames Mesdames S'il vous plaît Et le chef C'est ce merveille Alors il faut dire que Là on a un risque Là on se régale Bravo Christian La recette sur france3.fr Évidemment Le Midi en France officiel Notre Facebook Les amis Où ça nous D'ailleurs à tous ceux Qui nous en auraient des mots C'était sous le Mistral Aujourd'hui Pour votre Midi en France Votre magazine de découverte Applaudissements A tous les avignanais Qui étaient là Avec ce joli ciel vieux Que nous avions On se retrouve ici demain Regardez le beau sourire de France Pour le musée Jean Villard Aux côtés de Jean Seb Vous savez quoi Il est bientôt midi All false